Nouveau bilan lecture et c'est parti ! On commence chez Lumen avec le premier volume de Threads of Power, un bon gros pavé que j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est la suite d'une trilogie que je n'ai pas lue, on m'avait dit qu'on pouvait largement le lire sans lire la trilogie, je ne suis pas vraiment d'accord. Je vous recommande de lire la trilogie avant de lire Threads of Power. Pour autant, c'est pas incompréhensible, mais les premiers chapitres c'est très très dur de comprendre ce qui se passe et de se mettre dedans et de situer nos personnages. Une fois que c'est fait, franchement ça a été une super super bonne lecture avec beaucoup d'étonnement, beaucoup d'événements auxquels je ne m'attendais pas. Et vraiment écrit de manière hyper intéressante, j'ai énormément accroché à tous nos personnages, il n'y a aucun personnage que je n'apprécie pas. Et vraiment une super super bonne surprise pour ce volume, vraiment un titre autour de la magie très 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 prenant que je vous recommande fortement de découvrir. Il a aussi une très belle édition reliée, moi j'ai eu la brochée en service presse mais l'édition reliée est vraiment chouette. On passe Cheeky Books avec le premier volume de Chunchu, un titre qui sera terminé en 15 tomes. Et je vous avoue que je n'ai pas trop trop apprécié ma lecture, ça n'a pas beaucoup de sens au début, on met beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe. Et les dessins sont assez datés, vraiment anciens et l'histoire est assez banale et dure à comprendre en plus. Donc je vous avoue que je ne pense pas continuer. On termine avec le sixième tome de Sa Majesté, l'Idole, édité Cheeky World. Franchement j'ai adoré ce tome, il se passe beaucoup de choses, c'est très complet, ça remonte vraiment le niveau de la série et j'ai hâte de savoir la suite. Et voilà, dites-moi si vous avez lu ces titres. Sous-titrage Société Radio-Canada